Salut à tous, il s'agit de la VOD du live qui a lieu un mercredi sur deux sur mon ActuFix sur mon Twitch, lien dans la description. Pour cette vidéo, il s'agit de toutes les précommandes et les teases officielles sur le manga. Bon visionnage. Salut à tous, allez on part pour un nouvel ActuFix, salut le chat du coup, on a Sanmigou toujours avec nous, salut à toi. Et un nouvel invité, Thibaut du coup, que vous connaissez peut-être déjà. Et bien voilà, on est reparti pour un petit numéro 13, donc on a beaucoup de choses à voir ce soir. Alors déjà pour Youtube, on va faire comme notre fois, je dis salut Youtube du coup, on va diviser en plusieurs parties, donc 4 parties. Et en même temps, après ces 4 parties, cette fois-ci, je mettrai la VOD en entier, pour ceux qui préfèrent, comme ça au moins ils auront le choix. Donc on va y aller, on a 290 diapos à voir, il y a eu beaucoup de news, donc on a beaucoup de choses à dire. Donc on va en profiter, beaucoup de précaux, beaucoup de trailers, je pense que vous allez voir des belles choses. On voit qu'on approche des fêtes, parce que pour Noël, ils ont mis le paquet. Bon, en manga, il n'y a pas grand. On commence avec les mangas, et bien là, il n'y a vraiment rien. Sanmigou qui va nous faire la première, c'est la seule qu'on a aujourd'hui. Du coup, la Levi de Kitsune, qui a fait sold out aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'était du 1.6, 45 cm de haut, 600 OS qui sont parties. Il reste des pièces chez les revendeurs, bien entendu. Elle sera livrée au Q1 2021, elle est toujours d'ailleurs à un prix de 599 euros. Et quand dis-tu, Sanmigou ? Comment dire ? Moi, j'ai été un... Enfin, j'aime bien, principalement, je trouve que le rendu est assez dynamique. Maintenant, j'ai un petit bémol pour, on va dire, le sang. Je trouve que le sang n'est pas assez bien représenté. Et quelques effets sur le soc, je trouve un peu too much. Mais sinon, j'aime bien la dynamique qui représente quand même le manga. C'est un manga assez aérien, etc. Et j'aime bien, je trouve qu'ils ont pris un risque et c'est plutôt bien fait. Et Thibault, t'as dit quoi, ça ? Ouh, moi, je préfère pas répondre. Bon, t'aimes pas, quoi ? Absolument pas. Mais vraiment pas. C'est la dynamique en général qui te déplaît ? Non, justement, la dynamique, c'est bien recherché, la dynamique. Mais le reste, voilà. Le paint, il y a trop de sang, on voit rien. Enfin, il y a trop de trucs à regarder, en fait. Ça, ça va pas. Une statue doit être lisible. Là, on sait pas. T'as Levi, t'as du sang, t'as des effets. Enfin, t'as trop de trucs. Et le paint, pour moi, ça va. Ouais, ça a demi-goût, dis-nous. Non, non, ce que je disais, on a plus ou moins la même critique. C'est au niveau des effets, il y a un petit too much. Maintenant, je pense qu'il y a certaines choses qui sont bien. Maintenant, je vois ce qu'il veut dire au niveau de la base, au niveau des effets bleus, au niveau peut-être du sang aussi, qu'il y a un peu partout. Je peux comprendre sur certains points. Après, je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient retravailler un peu dessus, de toute façon. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, ce qui me plaisait pas... Ouais, mais retravailler, c'est... Ouais. Non, non, mais tu vois, c'était le... On voit pas trop, là. Si tu zooms sur le visage, t'avais plutôt un effet de masque sur le sang. Il esquivait un peu les sourcils tout autour, là. C'était un peu bizarre. Ça faisait vraiment un masque posé. Mais bon, ça, j'imagine, ça peut être modifié. Mais après, la statue générale, tu pourras pas y changer grand-chose. Ouais, là, après, le problème, c'est qu'après, c'est des Asiatiques qui font ça. Et souvent, au niveau du pain, du sang, etc., ils sont pas... Ils sont pas comme des ouf, quoi. Quand je vois déjà le pain parfois de sang sur du Prime One qui veut être haut de gamme, je me dis que des petits pains de sang autour des yeux, c'est compliqué. D'accord. Bon. Bah, si vous avez quelque chose à ajouter, mais je vois sur le chat, c'est plutôt mitigé. Il y en a qui aiment quand même. Parce que bon, elle a quand même eu pas mal de... Elle est quand même... Bah, elle est partie, d'ailleurs, en soldat, donc c'est quand même pas mal. On verra ce que ça donnera, sachant que bon, il y en a d'autres qui sont annoncés, mais on en parlera dans les teas. On va passer aux teas officiels. Donc là, on a quand même pas mal de teas à vous montrer, beaucoup de teas, parce qu'on a eu un Prime, un showcase Prime One. Donc, bon, j'ai déjà fait la VOD que j'ai réagi en direct, mais on a aussi le Iron Studio. Alors, merci à Bobby, d'ailleurs, qui nous a pris un paquet de screen. Parce que du coup, on a tous les screens de tout ce qu'ils ont pu poster, parce que c'est quand même des lives de 8-9 heures. Et il y en avait 3 en tout. 3-4, je sais plus combien exactement, mais bon, c'était un peu dur à suivre. Donc, merci à toi, Bobby, en tout cas. On va passer... On va commencer au manga, plutôt. Et premier, on va toujours les studios français qu'on recommence, c'était Kitsune. Donc, ils ont annoncé en même temps de leur soldat pour la Levi. Ils ont dit que Mikasa était en cours de peinture, et que Eren avait son concept qui était validé. Donc, deux statues qui arrivent côté Shingeki. Je ne sais pas si tu es content, Samigou, tu aimes bien Shingeki ? Mikasa, honnêtement, je pense que je ne suis pas le seul. On l'a bien vu, on a fait un sondage cette semaine, je ne sais pas si on a fait les résumés. Mais dans les personnages qui sont entendus, genre Mikasa, c'est top 1 de la licence Shingeki. Pareil pour moi. Et le nouveau logo aussi, on n'en a peut-être pas parlé, mais je n'ai pas compris non plus. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement, il n'y a pas eu de com ou tout. Je ne sais pas, je ne sais pas non plus. D'un coup, comme ça, ils ont changé. Peut-être qu'ils voulaient sortir du Kitsune, quand on fait des recherches, on tombe toujours sur le truc japonais. Peut-être qu'ils voulaient sortir de ça, je ne sais pas. On en parlera quand on les reverra. Oui, j'espère. Et puis du coup, ensuite, on avait Oniris. Samigou, si tu veux nous faire un peu le récap de toutes les news ? On va commencer par Sarutobi, dont le conteneur est en route et le reste, ça part pour la Chine ce mois-ci. On a Albator, qui est en transit de la Chine vers la France. Donc, ça fait déjà un moment et qui devra arriver début janvier. S'il n'y a pas de souci, vu tous les conteneurs qui tombent à la flotte pour le moment, il y en a déjà eu deux. Eva, elles partent de Chine ce mois et les envoies débuteront pour la version régulaire. Le Levi, il est en cours de production. Le premier conteneur devrait partir pour début janvier. Le L et Watari, ils sont en production, ça se termine. Ça devrait partir plus ou moins vers fin décembre, début janvier. Femto Griffiths que j'ai commandé, le sample d'usine a été validé et la prod va enfin débuter. City Hunter, il y a un sample d'usine. Il y a une demande de modif avant de pouvoir continuer la production. Je ne sais pas si quelqu'un a une info là-dessus. Je ne sais pas si tu sais quelle est la modif qu'ils vont faire. Non, je ne sais pas trop trop. Moi, je n'en ai pas plus. Tu le demanderas peut-être au point prod quand tu le feras. Roy, le sample d'usine, il est en cours de validation. Gun vs. Isoca et Grimjo, ils sont en préparatif de pré-production avec l'usine. Et il reste une dernière préco avant 2020. J'espère que ce sera Naruto pour le nombre de gens qui attendent. On sait qui c'est, on sait que c'est Goldorak. Ah oui, juste. Donc, il n'y aura pas de Naruto et ce sera une Goldorak qui est super attendue. La date a été annoncée aujourd'hui, du moins. Ah oui, je l'ai posté en plus chez Monami. My bad. Et alors, il y a un Shikichi exclusif qui sera offert avec Albator. Shikichi de l'auteur, il me semble. Le Liji Matsumoto. Il fait 27 cm sur 24. C'est un truc sympa. Je pense qu'ils avaient déjà fait une fois ce truc-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Elle est fait sur l'Albator, c'est ça. C'est un bonus plutôt sympa. Ensuite, on a Tzume qui a fait un peu pareil. Ils ont fait un point prod en disant que Ray, les livraisons étaient jusqu'à février. Que le Sculpt 3D de la deuxième tête était en cours afin de la produire en masse. Je vous rappelle que c'était la deuxième tête, vous l'avez tous gratuite si vous l'avez acheté. C'est possible qu'elle arrive au Q3 2021. Et sachant que Trafalgarlo continue ses livraisons jusqu'en mars 2021. On a eu quelques infos parce qu'il a fait un live, Cyril. Donc, sur sa gamme Ikigai, on sait qu'il y a 4 projets Bleach qui sont déjà produits. On a aussi le... Ouais, dont Ichigo. Il y a Ichigo qu'on a déjà vu. C'est vrai, avec son masque et sans son masque. On a une première préco Ikigai qui est prévue pour le Q1 2021. Et son but, c'est une à deux préco par mois quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibault, une à deux préco par mois ? Quand tu comptes le fait qu'une Ikigai, c'est 300-350 euros environ. Que sur l'Ikigai, en fait, ils ont toutes leurs licences dessus. Plus d'autres licences encore qui n'ont pas encore été annoncées. À part ce qui a été déjà dit, par exemple, Harry Potter. Ce que j'attends vraiment comme un... Ouais, mais par exemple, Sommet, tu vois, ils ont... Dans le live, Cyril a dit qu'ils avaient Harry Potter pour la licence Ikigai. Moi, ça me hype de fou. Et je me dis, deux par mois, en 350, ça fait genre 700 euros. Et surtout qu'il faut... C'est de la résine. Au niveau de la prod, ça ne va pas mettre autant de temps que les statues qui sortent à 800-900 euros. Mais bon, ça, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais ça ne va pas remettre autant de temps. Mais du coup, vous êtes deux formules... Tu es déjà au niveau du socle, hein ? Oui. Ouais, c'est des formules rectangulaires. J'ai déjà au niveau du socle, ça ira déjà beaucoup plus vite. C'est surtout... Au final, tu auras le personnage à faire, quoi. Et l'autre info dessus, du coup, c'est aussi que... Pour la fin d'année, on aura une à deux préco. Sachant qu'on en aura deux si le second projet est validé à temps par les ayants droit. Donc là, on aurait deux préco. Donc il y a encore deux préco qui arrivent. Ou alors, au minimum, une en tout cas. Et aussi, il a donné son accord, Cyril, pour dévoiler le cadeau offert à tous ceux qui ont précommandé la HQS Plus de Goldorak. Donc on ne va pas tarder à le voir. C'est un petit cadeau supplémentaire. Eh bien, on continue. Du coup, vas-y, Sanmigo, sur Figurama. Yes, on va faire le point prot... Bah, Figurama, du coup. Si je ne me trompe pas. Donc on a un escanor qui est prévu. On n'a pas plus d'informe maintenant. Vu qu'il est en armure, on suppose que ce sera en face d'Estarossa, si je ne me trompe pas. Ou un solo. Ouais. Un des deux, quoi, du coup. Parce que le nom est Collectible Statue. C'est ce dont j'ai parlé, par exemple, avec Greg. On s'est dit, ouais, Collectible Statue, ça pue le perso tout seul, quoi. Ouais, pourquoi pas. On verra, hein. Après, si c'est ça, par exemple, Kitsune qui a la licence, s'ils font juste escanor tout seul, ça va leur faire mal, je crois. Oui, complètement. Parce que la qualité de Figurama, par rapport à Kitsune, je crois que ça peut faire très très mal. Tout grosse fanbase, grosse commu, Figurama. Ça marche bien, il gère bien tout ça. On verra. Et Tachisama. J'espère que ce sera quand même ce que fait Figurama bien de mieux, des duos, en fait, duos. Ouais. D'ailleurs, on a vu quand même, je suppose qu'on va le présenter ça par la suite. On en reparlera du P1 et du Berserk. Voilà, un peu la pression qu'aussi ils se lancent dessus, on va en reparler. Bon, après, on a un Kuma de G-Make que tu nous as montré cette semaine. C'était un peu inattendu. Tout le monde attendait un Mihawk qui parlait des Shichibukai. Bon, c'est quand même un Shichibukai. Et ils vont nous sortir un Kuma. Moi, perso, j'aime beaucoup ce personnage. Ce sera du 1-6. Et la paume de la main sera en gel de silice et il y aura du LED dans les yeux. Ah, magnifique, du LED. Moi, j'adore. Kuma, j'adore aussi. Là, je suis... Kuma, c'est super personnage. Kuma, c'est un prix de fou. À toi aussi, Thibaut, tu prends du Jimmy, toi ? Je n'ai jamais dit ça. Ça pourrait être la première. Ça pourrait. Honnêtement, Jimmy, pour le moment, à part... Mais bon, pour moi, ça reste que les Amiraux. Je ne voyais pas mettre autant d'argent dans les Amiraux. Si je ne faisais que du One Piece, franchement, je les aurais tous pris. Mais là, comme je ne fais pas que ça, je me limite. J'attendais Doflamingo. J'étais grave déçu. Et là, quand je vois la pose de Kuma, etc., je me dis qu'elle peut vraiment être super bonne. Donc, j'attends. Elle prie, etc. Mais... Ouais. Tu craques ça, de mi-goûte ? Je t'avoue que c'est un personnage que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup son histoire. Je t'avoue que je pourrais. On va voir le Sock. Maintenant, tu sais bien. Ils vont foutre des LED. Je ne sais pas. Est-ce que je vais les transgresser ou pas ? Même si c'est que les yeux, ça va encore. Après, le Sock, je vois bien un truc à Sabaody, avec des petits pirates. En plus, ils mettent PX, ce serait peut-être bien ça. Oui, complètement. C'est pour ça que je me dis Sabaody, ça peut être pas mal. Peut être pas mal. On va voir. Du coup, on va passer au Prime 1 Showcase, un peu tous les annonces. On va commencer par les mangas. Et du coup, Sanmigo qui commence par se faire le manga. Du MHA. Donc, on a l'impression qu'ici, il se lance vraiment aussi sur du manga, petit à petit. Et au final, il y a Tsume qui se lance sur du comics. Donc, est-ce qu'il y a une battle qui commence ou pas ? On ne sait pas. Donc, c'est du 1 quart. 69 cm de haut, on n'en sait pas plus. 3 persos. Quelque chose d'assez gros. Donc, à mon avis, ce ne sera pas en dessous de 1500 USD plus l'import. Pour les fans des MHA. 1500, 2500. 2005, il a dit. 2005 ? Non. Non, non. Je dirais entre 1500 et 2500. Je pense, facilement. Entre 1500 et 5000 aussi, comme ça, tu vois l'art. Je vais être plus précis. 1500 et 2000 et 2000. Je pense. Ouais, 2000. 999. Je ne sais pas, quand même. Parce que ça reste du manga. Je trouve que leur prix en manga ne sont pas si élevés. Sauf sur Dragon Ball où ils font une alliance de merde. Oui, il y a Mega House qui est en dedans. Mais du coup, il y a Plus Moria aussi. Oui, mais bon, c'est Mega House. Il y a All Might. Oui, derrière, il y a la All Might. En statue. Toi, même les autres disent 2500, t'es fou. Jamais de la vie. On avait dit Paris pour l'air automataire, à la base. Non, l'air automataire, il y a Square Enix derrière. Il ne faut pas oublier. C'est ça, le problème. Je crois que déjà, tu peux enlever 1000€ de Square Enix. Mais j'espère. Après, moi, je n'en veux pas. Mais pour vous qui aimez bien My Hero Academia, c'est sûr que... Ah, moi, My Hero, elle va finir chez moi. Ça, c'est le one shot parfait. Ça, c'est parfait du A à Z. Ah, ouais. Je voulais déjà faire tous les persos. Et là, sur une statue, j'ai les 3 persos. Mais j'espère qu'ils vont continuer à faire ce genre de statue, comme l'air automata, d'ailleurs. Maintenant, My Hero Academia, où t'as 3 persos en un. Paf, ça fait des one shot parfaits sur des licences que t'as pas forcément envie de faire. Ça, c'est vraiment nickel. Mais ouais, c'est ça, en fait, qui est parfait. Ah, ouais. Non, mais j'espère qu'ils vont continuer vraiment dans cette lancée qu'ils ont fait. Et après, du coup, c'était Shiryu. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Donc, c'est du Inkar. Donc, visiblement, il y aurait 3 head sculpts. Un avec les yeux fermés. On aurait un où il gueule, justement. Et un où il a les yeux ouverts, mais il gueule pas, quoi. Je sais pas s'il y a des fans de Té... Saseya, Thibaut, toi, ou quoi, du tout ? Absolument pas. Je déteste ça. Donc, il y en a pas chez nous. Moi, j'aime bien. J'ai une horreur de 7. Il se passe sur quoi pour un skid ? La bête Saseya ! C'est pas un manga, ça ? Je sais pas. Je suis pas un de Saseya, moi, donc... Ça me dirait un skid... Après, la Iki était superbe. J'adorais la Iki. Non ? Alors, oui. Il y a effectivement la série... Alors, Iki, il y avait 2 têtes. C'était une licence animée et une licence manga. Et ici, il y a pas une tête manga ? Donc, là, c'est la licence animée. Peut-être qu'il y a une tête manga parmi les 3, mais je serais incapable de dire laquelle, vu que je suis pas trop Saseya, pour le coup. Le dragon, c'est pas le plus réussi, mais en tout cas, le personnage, moi, j'adore qu'elle a les cheveux comme ça, qui partent de tous les sens. Il reste des... Il y aurait du espada, du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, le premier. Elle est vraiment bien faite. Ouais, elle est vraiment bien faite. Et l'autre, c'était le fameux Diorama de Berserk. Ouais. Donc, du coup, on dirait presque du Figur, c'est du Prime 1 à 6. Faudra voir. Moi, je suis pas nécessairement fan. Je le trouve figé, on dirait. Ouais. Après, tu dis Figur, mais ils avaient déjà teasé depuis X ans qu'ils allaient faire des Diorama. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est dommage. Je crois que ce Figurama aussi, il va faire un truc Berserk. Après que les morts, ils ont dit... Ouais, mais quoi ? C'est ça, le problème ? Au moins, là, ils coupent un peu l'herbe sur le pied s'ils voulaient faire ça. Après, des Diorama en Berserk, il y en a plein à faire. Avec Guts, t'as 3-4 Diorama à faire facilement. Ouais. Déjà, rien qu'avec cette tenue, j'ai envie de dire, différente. Ouais, ouais, ouais. Moi, quelque chose que j'attendrais, honnêtement, et qui me ferait vraiment plaisir, c'est l'une des premières confrontations qu'il y a entre Griffith et Guts. Ah, c'est l'où il se met sur son épée. Ouais, exactement. Ça, par contre, ce serait vraiment intéressant. Après, je sais que tu n'aimes pas, mais il y a KD aussi qui s'est positionné sur le truc, qui va faire un Diorama à Berserk. Je n'en ai rien à foutre de Gannet. Mais non, mais... Pour te dire, tu vois, ça se trouve, peut-être que KD va partir sur cette... C'est pas encore. Peut-être. On verra, mais en tout cas... Je pense que je serais mort avant de donner de l'argent. Figure en bas, il y a le temps, parce que c'est prévu pour 2021, facile minimum. Et encore, c'est même pas une annonce officielle. Ils en ont parlé à un live qui l'a enfleuré, mais après, on verra quand. Ça sera vraiment... Ouais, mais ils ont parlé de One Piece. Ils ont parlé de plein de live. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut attendre que ce soit vraiment annoncé officiellement, bien sûr. Mais qu'il peut avoir un peu ce qu'il veut, je pense. Et ensuite, c'est la Dragon Ball de Ryu Studio. Donc, on avait déjà vu la... Déjà partie en préco, la Goku contre Boo. Et même principe, quasiment pareil, la Goku contre Freezer. Même dynamique. Alors, le Freezer est vraiment hyper bien fait, je trouve, moi, niveau visage et tout. Même le Goku. Après, voilà, les deux côte à côte. Alors, je sais que vous n'êtes pas de fan tous les deux. Je ne suis pas de... Moi, pas fan. Ouais, t'aimes bien ? Ben, moi, j'en parle encore avec un autre le DBZ. Moi, c'est le contre Freezer, je la trouve super belle. Enfin, la base, pour moi, elle est vraiment ouf avec la lave. Après, ce que je n'aime pas, c'est la fumée des rires. On dirait que Goku vient de péter, tu vois, que ça fait de la fumée. C'est vrai, c'est qu'on a le même avis dessus. Franchement, je l'aime beaucoup aussi, mais je n'aime pas la fumée aussi. Mais non, le Goku, super bien réalisé. Freezer, même s'il prend cher, il est super bien réalisé. Après, ce n'est pas ce que j'achèterai parce que je n'ai pas envie que Freezer... J'aurais préféré, malheureusement, le Durama comme KD à montrer, tu vois, avec les coups de l'un contre l'autre, mais franchement, il est super bien réalisé. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, ça ne prend pas beaucoup de place surtout, c'est ça que j'aime bien. C'est du incision. Toi, je crois que tu n'aimais pas trop celle-là, mais... Justement, moi, c'est le socle. Sinon, j'aime beaucoup le reste, mais c'est vraiment le socle où j'ai un peu du mal. Sinon, j'aime beaucoup, et comme toi, j'aime beaucoup Freezer. Maintenant, j'ai une question pour les jambes. Ils ont pris... C'est le même sculpt ? Ils ont fait quoi ? Ils ont pris les mêmes moules ? C'est un peu le problème qu'il y a eu. Même au niveau du court. Si elle sort moins chère, ça passe après. On verra le prix que ça coûte quand on l'a en précommande. On comparera à ce moment-là pour voir, mais je pense pas. Ce serait un peu... Moins cher, je pense pas. Il y a peut-être moins de cheveux, mais la base est plus importante. Ouais, la base est plus importante, c'est vrai. J'ai un star qui dit qu'il préfère te soumer sur DBZ. Moi, justement, c'est également le socle, tu vois, que j'en ai marre, en fait, de voir. C'est ce que là, maintenant, ils ont pas très belle statue. Ouais, c'est personnel, c'est un avis personnel. Maintenant, pour moi, ils ont fait le meilleur Broly, par exemple. Moi, j'aime bien le Broly de Soumer. Ça, il y a rien à faire, je l'aime beaucoup. Ah, le KD, il bat. D'accord. Et ensuite, la dernière, c'est la Soul Wing, Trunks versus Freezer. Donc, c'est une des rares en un quart, d'ailleurs. C'est juste pour dire que les envois vont pas tarder à commencer et il y en aura pendant la semaine de Noël déjà. Donc, ça, c'est plutôt rapide pour le coup parce qu'elle était en précommande il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, elle était sympa, celle-là, en plus. Bon, c'est du un quart, par contre, c'est du costaud. Ouais, elle est vraiment big. Après, le prix n'était pas exagéré pour un diorama DBZ en quart. Et du un quart, en plus, deux personnes en quart, non, c'était vraiment pas mal. Et Kyoda, il l'avait d'ailleurs, justement, c'était pas mal. Il y a quelqu'un qui l'a préco dans le groupe, donc on l'a verra. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve demain matin à 10h pour la suite avec les préco et T sur les jeux vidéo.